Je disais ce qui m'a beaucoup plu, je ne suis pas un très grand lecteur, je ne connais pas beaucoup la poésie, mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est Baudelaire, dans un de ses poèmes, il raconte qu'il a vu une femme passer en 3 secondes, et en 3 secondes, il n'a pas écrit en 3 secondes, mais quand tu lis le poème, c'est un grand truc, mais tu as l'impression qu'il s'est passé 3 secondes. C'est super simple, avec des mots simples, mais au final, comme tu dis, la simplicité a fait un gros poème. Et Kipling, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Rudy, ou Gary, Kipling, a écrit un texte aussi, qui m'a choqué, je pense que je l'ai offert pour mes 18 ans, qui parle d'un gamin qui devient un homme. Et il m'a tellement marqué que j'ai repris le premier paragraphe, il y avait 4 lignes, 4 verres, et un verre, j'en ai fait un paragraphe, et du coup j'ai 4 paragraphes qui commencent par un verre, enfin juste un truc comme ça pour le délire. Ouais, ça m'a beaucoup marqué. Mais après, à côté de ça, je ne connais pas énormément de poésie. Je m'inspire un peu vite fait ici et là, mais je n'en ai pas beaucoup vu. D'accord. Et pourquoi la poésie, comme j'ai dit dans les petits résumés, ça marque un peu la différence entre ma vie et mon quotidien. Quand on me regarde, quand on me voit comme ça, juste à l'apparence, je peux dire que je suis un wesh wesh, on va chercher je ne sais pas quoi. Et le fait de faire de la poésie, bon déjà j'aime aussi, c'est le moteur, mais ça casse un peu l'image et puis je me sens dans mon élément en fait. J'aime bien les mots, j'aime les belles choses, après les belles choses à mesure, et la poésie en fait partie. À côté de ça, je peux mettre la musique aussi, puisque je suis beaucoup plus, enfin c'est pas que je suis hypocrite, mais je suis beaucoup plus sincère et beaucoup plus prudent dans la poésie. On va dire, je me livre plus facilement, mais avec des mots bien choisis et des mots forts en fait. Alors que dans la vie, bon je suis ma maman, je veux dire, je suis la personne que tout le monde voit en général, mais je me permets d'être, de dire des conneries ou de faire n'importe quoi sans pour autant faire attention à ce que je dis ou ce que je fais alors que dans la poésie. Je fais vraiment attention à ce qui se passe, j'essaie d'écrire vraiment, enfin d'écrire quelque chose qui soit vraiment, vraiment proche de ce que j'ai vu ou ce que je ressens sur l'humain. Alors que dans le quotidien, si je fais un truc, des fois ça compte pas, je veux dire, je peux le faire mais sans en avoir envie ou dans deux minutes je l'ai oublié. Je veux dire, ça compte pas vraiment, vraiment. Majoritairement c'est les femmes, ça a commencé avec les femmes. Ça me saoule un petit peu à la longue, aujourd'hui après, je sais pas, j'ai d'avoir dix ans, douze ans d'écriture. Ouais, j'ai commencé, j'étais en cinquième. Et aujourd'hui, ça me, je sais pas que ça me saoule, mais ouais, c'est un peu rébarbatif. Donc du coup, je commence à écrire un peu sur moi, un peu sur autre chose, je sais pas, la musique par exemple. Non, je suis pas musicien, j'écris un petit peu, je chante un peu vite fait comme ça pour les fans. C'est pas genre, je vais faire une carrière ou quoi ou quoi, c'est juste pour les fans, histoire de toucher à... Mais non, non, je suis pas joué d'un instrument et puis, ouais, c'est essentiellement les femmes. Puis des fois, je me pose pas de questions, c'est un truc qui me tombe dessus et ça part. Et là, je la savais, je la savais. Je contrôle pas, j'essaie pas de comprendre, mais je la savais. Je pense que j'ai besoin, j'ai besoin de m'exposer, avoir des retours avant de me jeter à l'eau. Oui, donc, ouais, parce que c'est vraiment un truc que c'est pas, c'est pas, il faut, pour faire un truc comme ça, il faut vraiment être sûr, un minimum, avoir un minimum d'assurance. J'ai pas envie de le faire comme ça juste pour le faire. D'accord, ok. Les mots, les mots, j'ai trouvé des mots jolis. J'allais chercher dans le dictionnaire, j'écoutais du rap ou je sais pas quoi, par exemple, James. J'aime bien ce qu'elle fait, en fait, parce qu'elle est un petit peu à mi-chemin entre deux, elle fait un peu la racaille et tout, mais elle est, comment dire, elle utilise des mots soutenus. Et je sais pas, moi, ça intrigue. Tu me dis comment, comment le mélange est possible, en fait. Du coup, j'ai été chercher, j'ai écouté un petit peu plus, essayer de comprendre le sens, les métaphores. J'aime beaucoup les métaphores, en fait. Et bah tu cherches à comprendre, tu essaies de, ouais, de comprendre le sens de la phrase. Et quand t'as compris un truc, des fois c'est pas la bonne chose, mais ça colle aussi, tu vois, c'est ce que j'aime aussi dans les mots, en fait. C'est pas que je me suis reconnu. À un moment, j'ai voulu faire du diams, je crois. Ah oui, d'accord. Et alors qu'il est, aujourd'hui, par exemple, pour continuer, à part les rappeurs, le mec que je kiffe, c'est Youssouf. Ce mec-là, genre, chaque mot est bien choisi, chaque mot est mesuré. Et il dit pas que pour dire, enfin, il chante pas que pour dire de la merde. C'est sûrement comme tous les rappeurs et on dit, hein. Mais c'est pesé, en fait. Et c'est des mots, genre, un truc, Nick Taras ou Wesh, Wesh, machin. Je veux dire, c'est un rap un peu... Ouais, enfin, les rappeurs, entre eux, ils disent que c'est un rap de scolaire, mais ouais, je préfère ça. Ça a un sens, ça, c'est joli à entendre. Je veux dire, il exprime sa rage joliment. D'accord. On va dire ça comme ça. Ok. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada